Pas trop attaquer. Alors l'histoire de WCN commence il y a quelques mois en février quand on arrête après un meet-up, après un rosé, on avait évidemment pas d'idée, on avait recommencé à faire le monde et on s'est retrouvé devant un constat qui est celui-là, qui est de voir une adresse de Bitcoin, une adresse publique et de se dire mais c'est en fait impossible à mémoriser, c'est complètement pas encore adapté à l'utilisation par le droit public, cette adresse-là je peux pas l'utiliser, je peux pas l'utiliser facilement et de l'autre côté si je suis la personne qui va envoyer de l'argent, je vais me retrouver à pas pouvoir la contrôler, j'ai pas encore d'outil ou à peu près de l'outil, en tout cas, ils sont pour l'instant embryonnaires pour dire voilà tiens l'adresse, comment est-ce que je vais pouvoir vérifier que c'est bien l'adresse du commerçant, comment est-ce que je vais pouvoir moi aussi la diffuser facilement auprès d'un commerçant, ou auprès de quelqu'un qui va mourir de l'argent. Ce cas-là, c'est pour moi en informatique, c'est déjà arrivé quand on avait, au début des adresses IP, on avait des ventes de main avec des systèmes de DNS, personne ne retient les adresses IP, on a à chaque fois une URL qui nous permet de retrouver un site. Pareil avec Bitly, ça a été un service d'alias qui s'est lancé en faisant une réduction de l'URL qui est trop compliquée à transmettre, qu'on a réduit. Les alias qu'on utilise aussi avec Twitter, il y a aussi d'autres cas évidemment, LinkedIn, Facebook et autres, à chaque fois que vous avez un alias qui est assez simple à mémoriser, et c'est sur lequel, sauf et en un part, il n'y a pas d'équivalent actuellement sur Bitcoin. Et c'est ce que BTCM essaie de proposer, c'est de dire, vous ne pouvez pas retenir votre adresse publique, donc mettez-la dans BTCM et BTCM se chargera de faire la traduction avec votre identifiant. Ce que c'est sur l'alias, c'est très simple, en trois étapes, si vous ne faites pas en live, avant que j'y finisse de parler, vous aurez votre alias qui sera en place. Vous arrivez sur le site, vous vous inscrivez, vous indiquez votre alias choisi, vous mettez votre adresse publique, et vous aurez votre bâche qui sera générée à chaque fois que quelqu'un le souhaitera savoir quel adresse publique il correspond. Alors, pourquoi avoir des pouvoirs, pourquoi avoir cette alias-là ? Ça a le plus en d'intérêt. Actuellement, vous avez des alias qui sont proposées par les exchanges, ça suppose que vous diffusiez à chaque fois, et chez quel exchange vous êtes ? Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on souhaite, et si l'on souhaite demain changer d'exchange, c'est quelque chose qui sera peut-être intéressant d'avoir un autre service qui soit détaché et qui vous permet d'avoir directement votre alias et choisir après votre hospital. Est-ce que vous choisissez aussi d'avoir directement sur votre mobile, sur un wallet, est-ce que vous voulez l'avoir sur un wallet papier, etc. Vous pouvez l'utiliser sans être dépendant d'un fournisseur qui vous propose avec les autres services. C'est du coup aussi pas limitatif en termes de diffusion. Si jamais vous souhaitez avoir des personnes qui connaissent un moyen de vous envoyer d'argent, cette solution-là vous permettra de changer de main d'adresse publique sans avoir besoin de prévenir toutes les personnes auxquelles vous avez diffusées. Donc c'est intéressant si actuellement, sans ce service-là, vous êtes obligés de reprévenir « tiens, j'ai changé d'adresse » à chacune des personnes. Et potentiellement, l'ancienne adresse que vous avez utilisée est encore dans la nature. En termes de construction, le service est gratuit, évidemment c'est un standard sur Bitcoin, donc ça veut dire pas de frais, pas de commission, pas de publicité. Vous n'aurez pas d'appui partout autour de vos pages, c'est pas comme ça qu'on a pensé pour le sujet. Et il n'y aura pas également de traitement de vos données qui sera fait sur comment vous utilisez, c'est pas dans la façon de voir les choses. Les seuls points qui seront composés sur la réutilisation de BTC Name, ce sera des liens que je vais vous mettre pour dire que vous avez besoin de service sur l'intégration d'un outil, vous avez besoin d'une information sur Bitcoin ou autre, ça va vous diriger par le site d'improvement qui a développé le service. Alors comme je le disais, l'idée a commencé en février, on a ensuite fait un premier pop en mars, on a été présenté. La version beta est sortie de 21 mètres, on a essayé de faire l'information, de transmettre le fait que tout ça, c'était maintenant disponible. Il a dit d'abord qu'en français, d'abord il est disponible en anglais, on est maintenant dans une étape de préparation d'une potentielle communication en anglais avec du coup plus de traduction, plus d'outils, plus de services et quelque chose de plus fiable. J'ai sauté les deux trucs du haut. La partie gratuit, la partie sûre, pour l'instant c'est une version beta, c'est-à-dire que je ne suis pas encore en capacité de garantir le fait que ce qui va être affiché sur votre écran, ce sera bien votre adresse victorique. Par contre, j'ai pour l'instant mis tous les outils, je continue d'ajouter des éléments de sécurité. L'objectif c'est que ce soit le plus blindé possible à terme et que quand on passe en version stable, ce soit quelque chose qui soit garanti. Pour l'instant, c'est aussi sûr que j'avais des compétences pour le faire. Et la dernière partie, c'est user experience, c'est-à-dire le plus simple possible. Si vous avez des idées sur comment améliorer le service, n'hésitez pas à vous transmettre. J'ai fait au top et d'autres personnes m'aident pour ça. Cas d'utilisation, j'en ai parlé un peu, mais pour l'instant, pour l'impression beta, je vous conseille de faire ça. Par exemple, pour des cagnotes, si vous voulez faire un cadeau commun, avoir un coffre partagé, vous pouvez facilement vous faire votre alias, avoir une adresse bitcoin pour l'utiliser. C'est temporaire et c'est une méthode pour l'utiliser sans garder l'adresse qui sera utilisée longtemps. Là aussi, la transmission par téléphone, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple de transmettre BTCD, un stage de votre alias, que d'avoir à transmettre une adresse compliquée. Par téléphone, vous ne pourrez pas transmettre votre cœur commun. Pour les professionnels, ça peut être d'autres éléments, des boutons pour l'e-commerce, des boutons pour les blogs, tout ce qui va être de la redirection. C'est quelque chose qui est habituel dans l'e-commerce, de faire de la redirection. J'espère que là, ça permettra aussi d'avoir un outil qui sera proposé et disponible sur les sites. Rapidement, il y a plusieurs blogs et forums qui ont transmis l'information sur les premiers échanges. Les premiers retours pour l'instant sont assez positifs. Les personnes me disent, c'est pas mal comme service, c'est bien, je suis content de l'avoir utilisé. Il y a des premiers retours d'expérience qui se font, donc j'espère que ça va continuer. Sur l'avenir, je vous montre toutes les évolutions qui vont arriver. On a un système d'alias, j'espère pouvoir vous proposer en plus de votre alias existant, un sous-alias, en disant, tiens, je souhaite d'avoir plusieurs adresses et les séparer. Des générateurs du clear code, ça, c'est déjà en place, mais ça permettra de vous familiariser, avoir des blacklists, ça va permettre de mettre en compatibilité avec d'autres éléments. On va demander un tutoriel vidéo, donc je vais les mettre en place, etc. Vous aurez la présentation et du coup, vous verrez toutes les évolutions qui arrivent. L'objectif est de les avoir avant une version stable et finalisée, en l'instant dans la version bêta. Dans les parties de mutation, le service pourrait rester en l'état, à voir si potentiellement après il évolue. On m'a dit, ça serait peut-être bien d'en faire un projet open source, de faire une licence. Je liste les idées, je vois qu'on a ce que c'est à disposition, je montre que c'est existant. Pour l'instant, ce n'est pas pour l'instant la cible, mais c'est des pistes que je garde à terme. Merci pour votre attention et puis n'hésitez pas à vous dire votre alias. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Comment, deux questions déjà, ça va être, comment est-ce qu'on va gérer les volétalités avec ces simples schémas ? C'est-à-dire qu'on pense à l'organisation d'une adresse au sens, pas forcément dans la bonne partie. Et l'autre question, c'est comment ça va se passer par rapport aux autres projets qui ont été faits, par exemple sur Electron, il y a eu pas mal de réflexions, du genre de données, comment est-ce que ça se compare ? Alors pour la première question, le fait d'avoir une seule adresse qui sera bien utilisée, c'est en effet pas, enfin, c'est une autre façon de voir les choses avec une seule adresse qui correspondrait à ton RID et que tu vas garder et que tu vas réutiliser constamment. Donc si jamais demain tu veux changer d'adresse, si tu changes d'adresse publique, il faudrait que tu fasses la même application sur le bithysmail. On pourrait régénérer une automatisation en disant que chaque fois que je change d'adresse à côté, je l'automatise sur le bithysmail, ça peut être à travailler. Pour l'instant, en effet, on reste sur une seule adresse constante. L'autre partie, c'est sur la compatibilité, si je m'ai compris. Dans l'exemple, il y a eu un produit dans des minutes où on a devenu un nom, un truc de plus, et qui avait été assez avancé, un peu sur le plus de plus de plus, mais c'est complètement différent. Bon, ça ne s'est pas dérangeant qu'il y ait plus d'un alias, et qu'on ait plus d'un alias et qu'on ait plus d'un alias et qu'il y ait plus d'un alias sur différents sites. Je trouve ça même presque mieux d'avoir différents systèmes alias qui soient séparés. Comme ça, ça répartit et ça met en place un écosystème, des personnes qui réfléchissent à comment améliorer le système. Ça permettra aussi d'avoir des comparaisons les uns des autres. Ça ne paraît pas mal. Pour la partie Alcoin, il n'y a pas de souci. Si je demande, ce soit de mettre une adresse Alcoin ou d'autres monnaies, c'est très facile de faire une deuxième partie, d'avoir un autre QR code et d'afficher sur l'alias. Donc, on est facilement compatibles avec les autres. Parce que ça répond à la question. Les types d'autres questions ? Vous avez des interrompétions sur l'alias ? Est-ce que vous êtes convaincu ou pas de ce qu'on est en train de le faire ? Est-ce que ça fonctionne comme un alias ? Ça fonctionne dans les deux sens. Ça veut dire que si jamais tu donnes un alias, on va t'afficher la page de QR code et donc l'adresse publique. Pour la partie, ça va fonctionner comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il y aura une adresse publique en disant, tiens, est-ce que cette adresse on la connaît ? Est-ce que tu peux me garantir ou me dire si c'est bien tel ou tel ou tel commerçant ? Et on pourra aussi dire, oui, il est référencé chez nous, on le connaît ou alors, non, c'est bizarre, mais cette adresse-là et la tête est plaguée comme étant d'entreprise. Il y aura probablement un système de réputation qui sera, par exemple, d'autres alias enregistrés qui diront, cette adresse-là, je vous suis fait prôner avec. Donc attention, sans mettre de dragues rouges, ce sera à son reddit, c'est-à-dire mettre 10 personnes dans des reddits, c'est des enjeux comme adresse. C'est comme ça que ça va se mettre en place de ça. Si l'adresse a changé précisément, on ne pourra pas facilement savoir au cours de... Il faudra que les fraudeurs changent aussi d'adresse, ça sera déjà un outil qui s'obligera à modifier l'adresse régulièrement. Est-ce qu'il y a plein de paramètres, des deux, la certification et l'adresse ? Oui, on peut travailler sur des interactions avec différents systèmes. Oui, pour l'instant, on est sur une seule map de données, on n'est pas redondés, les données sont chiffrées, les accès sont limités, les droits sont protégés, vous êtes en connection sécurisée avec votre navigateur. Pour l'instant, les éléments aussi de MySQL, les attaques MySQL, ça aussi on a protégé. Donc on a fait l'essentiel, par contre, je n'ai pas encore capacité à garantir de fait que c'est central. C'est pour ça que pour l'instant, c'est une version bêta et que je mets un petit waiver, disant attention, c'est une la synthèse. Du coup, vous ne stockez pas les différentes adresses quand il y a eu lieu dans le temps ? Non, par contre, on a mis une connexion avec les analyseurs de blockchain. Donc sur votre adresse, on peut retrouver, on peut directement rediriger sur le blockchain info ou sur le inside de GitPay pour regarder quel est votre historique de transaction. Non, mais l'historique ne veut pas l'adresse publique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si j'ai utilisé toute l'adresse lors de 2014, vous ne stockez pas, il y a différents ordres de publics, ou est-ce que s'il y a une information sur le site ? On laisse la main à l'utilisateur pour les supprimer s'il le souhaite. Sinon, vous les gardez ? Par défaut, il peut en avoir plusieurs, il peut en avoir 5 ou 6, parce que c'est lui qui décide comment elles sont publiques. Au fond, elles sont publiques, elles sont sur le site, elles sont publiques, donc tout le monde dirait que ça. Enfin, je veux dire, il suffit que quelqu'un scanne le site et il y a toutes les adresses, donc c'est pas une information. En effet, elles sont publiques. Donc, en effet, tout le monde peut les connaître. C'est vraiment le côté public de l'information, donc vous pouvez les retirer. Ah, du moins, elles sont blestes. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Où est-ce que tu connais ? Je vous connais même, mais est-ce que tu connais le modèle de gravata ? Je ne sais pas, c'est un gravata ? Je ne connais pas, j'ai découvert OneName. Ils avaient aussi un système d'Alias décentralisé. Non, je ne sais pas. Non, non, mais... C'est sûr. 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 On va regarder de ce côté-là. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je suis obligé de prendre un instant sur les sites. C'est sûr. Applaudissements